Salut tout le monde, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce que c'était que cette histoire d'allongement de la période de référence d'affiliation. J'ai fait un rapide sondage dans l'onglet communauté pour savoir si vous vouliez que je vous explique ça vite fait en vidéo, et devinez quoi, vous m'avez répondu... Oui. Alors bah, comment vous dire... Vas-y coco, on en va pour la grande aventure, criquis les bagages, on s'arrache la vache ! Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est que la période de référence d'affiliation ? En gros, c'est la période sur laquelle le Pôle emploi va rechercher les 507 heures, tout simplement. Normalement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur 12 mois. Certains vieux artistes comme moi ont même connu ça en 10 mois et demi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Bref. Bref, cette période a été rallongée, mais attention, il faut vraiment dissiper un truc tout de suite. Cet allongement ne concerne uniquement que les renouvellements anticipés et les primo-accédants. Si vous allez au bout de l'année blanche et que vous renouvelez le 31 décembre prochain, vous n'êtes pas concerné. Mais si c'est le cas, restez quand même jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais vous parler de ce petit bouton que vous avez dû voir apparaître dans votre espace personnel et qu'il ne faut pas négliger. Mais alors, pas du tout négliger. Bref. Souvenez-vous que pour les gens qui ont fait un renouvellement anticipé, il y avait une sorte de jeu de domino, parce que quand on remontait sur 12 mois en arrière et qu'on tombait sur une période de confinement, on rallongeait la période d'autant de jours. Mais peut-être que du coup, en la rallongeant, on tombait sur un précédent confinement. Mais là, attention, il ne fallait pas rajouter l'ensemble du confinement, mais bien le nombre de jours exacts que ça recouvrait. Bref. C'était l'enfer. Ça faisait que des fois, en fonction de la date à laquelle on demandait son réexamen, le Pôle emploi est remonté à 17, 18 mois, 19 mois, et ça pouvait remonter comme ça jusqu'à 23 mois. Bon, bah ça s'est terminé, parce que le Pôle emploi a décidé que ce serait plus simple de remonter toujours sur 23 mois. Enfin, jusqu'à fin janvier 2022, parce qu'ensuite ça sera sur 20 mois, jusqu'à fin juin 2022. Enfin, le Pôle emploi a décidé, bien aidé par les syndicats. Faut le rappeler. Merci les syndicats. Donc, bilan. Si votre dernière fin de contrat est entre le 30 juin 2021 et le 29 janvier 2022, la période de référence d'affiliation, on va dire PRA, hein ? C'est mieux. La PRA, donc, elle est de 701 jours maximum, c'est-à-dire que le Pôle emploi va remonter jusqu'à 23 mois en arrière de votre dernière fin de contrat de travail. Si votre dernière fin de contrat, elle est située entre le 30 janvier 2022 et le 29 juin 2022, alors votre PRA est de 609 jours, c'est-à-dire que le Pôle emploi va remonter jusqu'à 20 mois. Voilà, c'est ça qui a changé au 15 décembre dernier. Et je le rappelle encore parce que c'est important, ça ne concerne pas les gens qui vont renouveler le 31 décembre et qui vont au bout de l'année blanche, hein ? Ça concerne uniquement les réexamens anticipés et les primo-entrants. Non, parce que cette vidéo, elle sert aussi à être claire là-dessus. Ne vous méprenez pas. Ah oui, encore un détail, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est après le 15 décembre et il n'est plus possible de faire un réexamen anticipé en ligne via son espace Pôle emploi. Le lien qui apparaît maintenant sert ensuite à autre chose et je vais y revenir. Mais sachez que c'est encore possible de faire une demande de réexamen à la main en contactant le Pôle emploi à cette adresse. Tout ça pour dire que si ces changements font pencher votre balance pour un réexamen anticipé, c'est encore possible, mais dépêchez-vous. Et cadeau bonus, je vous remets en description le lien vers le simulateur du Pôle emploi qui vous permettra de savoir avec précision la date à laquelle le Pôle emploi remontera en fonction de votre dernière fin de contrat. C'est bon ? Vous avez compris ? Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris ! Bon, alors on peut passer au deuxième point de cette vidéo qui concerne cette fois celles et ceux qui vont au bout de l'année blanche et qui vont donc renouveler le 31 décembre prochain. Vous avez sûrement été prévenu ces derniers jours qu'il y avait un petit bouton à cliquer dans votre espace personnel, ça ressemble à ça. C'est le bouton qui confirme au Pôle emploi que vous souhaitez qu'il réexamine vos droits selon les règles de sortie de l'année blanche, les 507 heures pile, la cause de rattrapage, tout ça, tout ça, tout ça. Si c'est pas clair, les conditions de sortie dans l'année blanche, j'ai fait une vidéo là-dessus. La demande de réexamen à la date anniversaire, c'était déjà comme ça avant la pandémie. Je sais, ça commence à dater tout ça, mais souvenez-vous, il fallait confirmer en cliquant sur un petit bouton qu'on autorisait Pôle emploi à accéder au réexamen. Même parfois, notre conseiller nous appelait par téléphone pour nous prévenir. Mais là, vous attendez pas un appel, parce que, comment vous dire, là, en ce moment, le Pôle emploi, ils sont plutôt en mode... Si vous n'avez pas ce bouton dans votre espace personnel, c'est peut-être que, comme moi, vous avez renouvelé en 2021 en anticipé, et auquel cas, c'est normal que vous l'ayez pas, puisque vous n'êtes pas en fin de droit le 31 décembre. Pas de panique. En revanche, si vous allez au bout de l'année blanche et qu'il n'apparaît pas, je vous conseille de le demander en faisant une réclamation, via votre espace personnel, toujours. Voilà, messieurs, dames, je m'attarde pas plus, c'était une courte vidéo pour juste vous rappeler ces deux petits points. Bah, c'est concis, comme j'aime. Courage, on se serre les coudes, on tient bon face aux annulations, et on se dit que les jours meilleurs vont arriver à grand pas, ok ? D'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres news. C'était Franck pour 507 heures. Ciao !